... Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Alexandra Lung, je suis CPO chez Signature IT. Juste avant, j'étais Head of Product chez Ercole. Aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs, et comme le thème, c'est un peu les rêves du futur. Je voulais parler de comment on peut créer ces rêves du futur, des meilleurs rêves du futur, en prenant en compte nos biais cognitifs, en essayant d'être un peu plus objectifs et de prendre des différentes perspectives dans nos prises de décisions. Je vais commencer avec une histoire. En 2008, je travaillais comme consultante en stratégie, et mon premier projet, c'était ce boisson qui s'appelle Alcohol Killer, et je devais créer toute la stratégie de lancement de ce produit sur le marché. C'est un produit qui a comme promesse d'aider à guérir la gueule de bois d'une manière très saine, parce que c'est fait avec des plantes et des choses naturelles. Donc, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, j'ai un peu rigolé, un peu comme vous, mais je me suis aussi dit, je ne bois pas trop, je n'ai jamais eu, j'étais ivre des gueules de bois, j'ai goûté et ça avait un goût ignoble. Du coup, je me suis dit, comment je vais faire pour faire une super campagne pour ce produit ? Mais j'ai commencé à parler un peu autour, et j'ai commencé à parler à des collègues, à des amis, et il y avait pas mal qui étaient très intrigués, ils disaient, ah bon, ça peut guérir la gueule de bois, c'est pas mal, fais-nous goûter. Du coup, je les ai fait goûter, et il y avait pas mal de gens qui aimaient le goût aussi. Donc, en fait, je me suis rendue compte très rapidement que j'étais biaisée contre mon propre produit, et que mon expérience personnelle et ma manière de penser, ça me faisait me dire, mais ce produit, ça ne sert à rien, mais en fait, ça servait pour plein de gens. Et une fois que j'ai réalisé ça, on a fait une campagne qui a eu beaucoup de succès, et pour moi, personnellement, c'était une des premières fois quand je me suis dit, waouh, en fait, il faut que je fasse vraiment attention à mon vécu, à la manière dont je réagis par défaut à certaines informations, et comment ça, ça peut affecter les produits que je suis en train de construire. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, de l'empathie et des biais cognitifs, et surtout de comment les biais nous affectent pendant nos interactions avec les utilisateurs, et comment on interprète cette information. 198, c'est le nombre des biais cognitifs que vous allez trouver dans ce codex. Je ne vais pas faire une lecture sur tout ces 198, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur d'autres biais qu'on ne va pas couvrir, c'est une très bonne source. Avant de commencer, un disclaimer, c'est dur. Comme toute chose qui implique qu'on soit plus conscient de nous-mêmes, qu'on prenne du recul constamment, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, de se rendre compte de nos biais, de les contrôler, en plus ou en moins. Mais c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine parce que ça peut beaucoup changer la manière dont on construit des produits, notre impact sur les gens autour. Je vais commencer avec la partie d'empathie qui est le fait de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et avec la définition d'idéo que j'aime bien, qui est plus relative aux produits, qui dit qu'être empathique, c'est avoir une compréhension très profonde des problèmes et des réalités des gens pour lesquels on est en train de designer. Et l'empathie, c'est quelque chose de très positif. Je suis sûre qu'en travaillant ici dans le produit et le design, on a tous un degré d'empathie assez élevé. Mais aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est que parfois, on peut utiliser l'empathie pour cacher certains de nos biais ou que parfois, peut-être qu'avoir beaucoup d'empathie, c'est plus ou moins bien. Je vais donner un exemple un peu extrême. Imaginez que je suis médecin et que je suis très, très empathique. Et la moindre douleur ou le moindre mal qu'un patient peut avoir, ça me blesse personnellement, à point que je ne peux pas guérir mes patients, je ne peux faire aucune action qui puisse leur faire le moindre mal. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais si je reviens à un exemple plus du produit, il y a un biais qui s'appelle le recency bias qui peut, on peut aller aussi dans un peu trop d'empathie. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé d'ailleurs il y a pas mal d'années. On était en train de faire une round de recherche utilisateur. On avait vu cinq utilisateurs. Et je viens de sortir de l'entretien avec le cinquième. Et cette utilisatrice, elle, en fait, nous a raconté sur un problème, une grande frustration qu'elle avait dans le produit. C'était vraiment une heure. J'ai écouté ça et je me suis dit, mais elle a raison, comment on a pu louper ça ? En plus, c'est pas très difficile à résoudre. C'est vraiment frustrant. Donc, je suis sortie de là-bas et je me suis dit, je vais régler ça. Je vais parler avec l'équipe et on va régler ça. Mais comme d'habitude, après cette round de recherche, on a fait la synthèse avec l'équipe. On a regardé les résultats finaux. Je me suis rendu compte qu'en fait, cette utilisatrice était la seule qui a mentionné cette frustration et que tous les autres utilisateurs qu'on a vus ont mentionné plein d'autres frustrations qu'ils avaient en commun. Donc, en fait, si je serais partie sur la dernière information que j'ai eue et j'étais plus sur l'emprise de ce dernier entretien, je serais partie à résoudre un problème qui était finalement assez isolé et pas assez représentatif pour tous nos utilisateurs. Donc, il y aurait eu sans doute moins d'impact. Aussi, ce qui est en fait nécessaire pour pouvoir avoir le bon degré d'empathie, c'est d'interagir avec nos utilisateurs. Si on peut les observer ou si on peut surtout leur parler. Mais c'est aussi pendant qu'on leur parle qu'on a le plus de biais. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais donner quelques exemples. Le premier, c'est ce qu'on appelle le framing effect. Et c'est basé sur le fait que nous, les êtres humains, on ne prend pas de décisions en isolation. Nos décisions vont être très influencées par la manière dont la question nous est posée ou par la manière dont une problématique nous est exposée. Donc, comme un exemple, c'est sûr que c'est une question que vous avez peut-être posée aussi sur les différents produits, on peut demander à nos utilisateurs qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé quand vous utilisez le produit. Et sûrement, nos utilisateurs vont se focaliser sur les places et d'autres. Mais si, à la place, on demandait quelque chose de plus ouvert sur comment vous décrirez la dernière fois que vous avez utilisé le produit ou comment vous vous sentez quand vous utilisez le produit, on va beaucoup plus ouvrir le champ des possibles. Et sans doute, ils vont nous parler des choses qu'ils aiment ou ils aiment moins, mais ça va nous mettre vraiment en contexte leur expérience et d'une manière beaucoup plus complète. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est qu'on était dans un projet de fashion et on a demandé à une utilisatrice qu'elle prend en compte quand elle achète une nouvelle robe. Et elle nous a dit, je veux que la robe m'aille bien. Ça fait du sens, on veut tous des vêtements qui nous vont bien, donc c'est super, mais on va reposer cette question à la même personne, un peu différemment. On lui a demandé, est-ce que tu peux nous dire plus sur la dernière fois quand tu as acheté une robe ? Et elle nous a dit, je l'ai acheté en ligne. Donc en fait, on s'est dit, ouf, tu ne peux pas trop bien savoir en ligne si ça te va bien ou pas. Donc en fait, on a posé une prochaine question en disant, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et elle nous a dit, en fait, c'était une marque que j'avais vue depuis un moment, que je n'ai jamais essayé, et qu'il y avait une super offre, un super discount, et du coup, j'ai eu envie d'essayer et j'y suis allée. Donc j'aime bien cet exemple parce que je pense que ça montre que nous, les étudiants, on peut toujours trouver des explications très logiques quand on nous pose certaines questions comme celle-ci, quels sont vos critères ? Mais on n'est pas si fort à toujours analyser tous les contextes. C'est pour ça qu'en posant des questions qui ne sont pas frimées, par exemple comme des facteurs, mais de manière très ouverte, on va pouvoir apprendre plus sur le contexte de la personne et on va pouvoir nous-mêmes analyser quels sont ces différents facteurs qui finalement, ici, vont driver la décision d'achat. Un autre biais que je vois arriver beaucoup, c'est le confirmation bias. Et ça va un peu comme ça. On a deux avis sur la table et on va se dire, je vais chercher quel avis ou quelle opinion est la bonne ou la vraie. Et on va sauter sur la première information qui confirme soit notre croyance, soit la croyance sur laquelle on est plus amené de croire. Et ça, je pense que ce n'est pas juste dans le user research, c'est dans notre travail de tous les jours. Alors, plus dans la partie de recherche utilisateur, cet exemple, c'est un mix de framing bias aussi, de confirmation bias, en demandant à un utilisateur qu'est-ce que vous en pensez sur ce menu simple. La plupart, je suis presque sûre, dire que c'est simple aussi, entre autres. Donc, ce n'est pas super utile pour nous à la fin, mais que ça confirme ce qu'on voulait entendre. Comment on peut éviter le confirmation bias ? Tout simplement, bon, ce n'est pas si simple, mais tout simplement, on est très conscient de toutes les sources de data. Si on a plusieurs sources de data, on ne va pas discarter une parce que, je ne sais pas quoi, on va essayer vraiment d'être très objectif et d'analyser toutes les sources de data. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est aussi de se dire, je veux vraiment framer l'hypothèse du point de vue opposé. Je vais essayer vraiment de me mettre dedans et de voir comment je pense de l'autre côté. Et une chose aussi que je demande toujours à mes équipes à faire, c'est avant de commencer la recherche, il faut lister toutes les hypothèses qu'on a. Parce que si on ne les liste pas et on ne s'aligne pas comme équipe, et ce n'est pas clair pour nous exactement qu'est-ce qu'on veut tester et qu'est-ce qu'on veut valider ou invalider, il y aura beaucoup de biais que pendant qu'on parle avec certains utilisateurs ou pas et pendant la manière d'analyser qui vont rentrer en jeu et qui vont biaiser à la fin notre conclusion. Un autre exemple de confirmation bias, c'est un exemple, on demande à un utilisateur qu'est-ce que vous attendez quand vous cliquez ici. et l'utilisateur nous dit bon, je pense que je vais voir plus de détails, mais très bien, merci, on passe à la suite. Donc c'est le fait de couper l'utilisateur une fois qu'il a confirmé, entre guillemets, ce qu'on voulait entendre. Et ici, très très important, on est là pour écouter. Donc surtout si on voit qu'un utilisateur est en train de ne pas être super sûr ou est en train d'hésiter, c'est très important de justement creuser, de le mettre à l'aise, mais aussi de creuser, dire ah, mais en fait, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous fait penser ça et vraiment aller un peu plus en détail avec des questions ouvertes au lieu de juste dire ah, c'est bon, il a dit ce que je voulais entendre, je valide et je passe à la suite. Une autre chose qui est importante, c'est quand on discute avec nos utilisateurs, être plus à l'écoute que parler. Ça m'est arrivé aussi de voir des designers ou des PM qui vont présenter ah, on a une super idée, c'est un super projet, on va vous dire tout sur ce produit. du coup, ça n'apporte pas grand-chose et tout au contraire, en fait, notre utilisateur, c'est aussi un être humain, il ne va pas vouloir nous décevoir sur notre super idée. Donc, en fait, c'est très important de rester le plus neutre possible et de parler le moins possible. Aussi, en parlant de rester neutre, c'est important de contrôler vos actions non-verbales. Si, par exemple, on a mis un bouton au milieu de la page et qu'on pense que l'utilisateur va cliquer dessus et qu'il ne clique pas, surtout, ne faites pas des gestes qui vont montrer que vous êtes très déçus et aussi, s'il clique tout de suite, ce n'est pas la super joie, bravo, c'est très bien. On va essayer de rester le plus neutre possible. Aussi, observer les utilisateurs. Parfois, les mots, bon, les mots disent des choses, mais la mimique et les gestes de la personne en face peuvent nous dire aussi beaucoup, beaucoup. les expressions de leur visage, même, bon, on est moins en face-à-face, mais si vous êtes en face-à-face et vous voyez que leur pupille se dilate sur une action qui n'est pas super difficile à faire ou qui ne devrait pas l'être, peut-être qu'il se concentre un peu trop. Donc, très important d'observer l'utilisateur. Alors, quelques douze pendant les entretiens. Le premier, c'est d'essayer vraiment d'oublier toutes vos idées préconçues et toutes vos attentes. Et, en fait, il y a deux semaines, je donnais un talk sur les expérimentations en ligne avec une amie qui est head of design et on nous a posé la question à la fin en disant donnez-nous des exemples d'une fois quand vous étiez super surpris par le résultat d'un test ou d'une recherche. Et, en fait, j'ai beaucoup aimé sa réponse qui était en fait très similaire à la mienne aussi qui a dit je ne suis pas surprise parce que je n'attends rien. Et je pense que c'est vers là qu'on essaie d'étendre pour pouvoir aussi être moins biaisé. Une chose aussi que vous pouvez faire c'est de pratiquer l'entretien avant. Ça vous aide à savoir si vous tenez dans le temps que vous avez déjà planifié avec les utilisateurs mais aussi si on s'entraîne avec quelqu'un de l'équipe on est à l'aise on peut aussi être plus conscient de la manière dont on pose les questions et qu'on a la réponse aussi. Bien sûr être... Je pense que ça se voit déjà un peu dans les exemples que j'ai donnés je tends vers des questions très ouvertes beaucoup des fois. Donc essayer de poser des questions ou vraiment c'est qui qu'est-ce qu'ils ont fait pourquoi vraiment des questions où ils peuvent amener plus des contextes et de ne pas les frimer dans certaines choses qu'on veut entendre. Comme je disais aussi contrôler les actions non-verbales rester silencieux aussi assurez-vous que la personne que vous interviewez n'est pas votre meilleure amie votre maman c'est des personnes qui tiennent bien à nous mais qui sont un peu plus biaisées bon beaucoup plus biaisées. Les don'ts comme je disais ne pas commencer en disant qu'on travaille sur une super idée et montrer tout notre enthousiasme et vendre l'idée au début aussi essayer de ne pas poser des questions qui vont l'idée et ne pas les mettre dans des scénarios hypothétiques j'ai beaucoup entendu ça aussi est-ce que vous acheteriez est-ce que vous utiliseriez il y a deux jours je passais en face d'une boutique des parfums ils m'ont donné une montre ils m'ont demandé est-ce que vous acheteriez j'ai dit oui j'ai juste passé mais je ne savais pas combien ça coûtait je n'ai pas passé plus de deux secondes à sentir le parfum donc en fait mon oui c'est peut-être un confirmation pour eux mais c'est complètement biaisé alors on a parlé des biais au moment où on parle avec les utilisateurs mais il y a aussi pas mal des biais qui apparaissent au moment où on choisit avec qui on va parler et un des biais qui se passe encore assez souvent c'est ce que j'appelle le sampling bias ou le selection bias et c'est la situation où on va laisser une partie de la population en dehors des tests c'est l'exemple classique par exemple des devices de face recognition qui ne reconnaissaient pas les visages des personnes de couleur ou le AI qui ne reconnaissaient pas la voix des femmes ou des enfants au tout début et un exemple qui encore je l'ai découvert il y a quelques années c'était assez étonnant pour moi c'était les ceintures des voitures en fait les ceintures des voitures elles ont commencé à être testées sur des femmes il y a très récemment il y a quelques années à peine et en fait la morphologie des corps des femmes et des hommes elle est très différente peut-être que vous retrouvez que ça gêne ici la poitrine ou je ne parle même pas quand une femme est incente et les répercussions que ça peut avoir sur la sécurité et sur la santé je pense que c'est un très bon exemple qui montre que parfois on peut laisser de côté la moitié de la population sur un produit qui est utilisé très très largement un autre biais qu'on est en train de choisir avec qui on va parler c'est le membership bias c'est le fait de choisir certaines personnes par un certain critère mais sans qu'ils soient représentatifs par exemple je travaillais sur un outil interne qui servait aux équipes de support et j'ai discuté avec le manager des équipes de support en demandant des utilisateurs et il nous a donné les trois top performances de l'équipe avec toutes les bonnes intentions bien sûr on a discuté on a fait les entretiens on a commencé à bâtir le produit et quand on l'a testé on l'a testé plus largement sur toute l'équipe et on a découvert plein plein de choses qui étaient représentatives de différentes personnes et pas forcément de top performers donc en fait si vous avez le choix et tant que vous avez le choix faites bien attention à quel profil vous allez parler avec et à quel point c'est représentatif ou pas ça m'est arrivé aussi récemment en fait dans un projet on nous a donné les utilisateurs les plus tech-savis parce qu'on s'était dit c'est plus facile de parler avec eux mais après je me suis rendu compte que 80% des clients de ce produit spécifique n'étaient pas tech-savis on est tous humains donc j'ai parlé pas mal de nos billets quand on est en train de parler avec nos utilisateurs mais il faut aussi comprendre que nos utilisateurs ils sont biaisés aussi et on peut pas voir toute la réalité toujours j'ai un exemple très personnel par exemple il y a deux jours j'étais en train d'attendre l'ascenseur j'habite au premier étage et en fait il y a un voisin qui s'est arrêté j'étais derrière la porte il m'a pas vu il a dit oh là là ces gens ils attendent l'ascenseur pour un étage c'est n'importe quoi il a fermé la porte il a descendu mais en fait il a pas vu que derrière la porte j'étais avec une poussette et un bébé et que du coup j'aurais pas pu descendre les escaliers et je pense que c'est c'est un exemple très banal du jour le jour mais ça montre qu'on connait pas la réalité sur les autres et que nos utilisateurs ils ont leur propre vie leur propre motivation et que du coup c'est très important d'essayer de les comprendre mieux dans leur contexte aussi avant de tirer des conclusions et un biais qu'on a tous et que du coup nos utilisateurs ils ont aussi c'est le social desirability bias mais on est des on est des êtres humains et des êtres très sociaux et on veut on veut plaire aux autres gens et on veut que les autres gens nous aiment bien c'est juste naturel et du coup on va se présenter d'une certaine manière qui va faire que les autres gens complaisent aux autres gens donc souvent quand on pose certaines questions à nos utilisateurs c'est intéressant de garder ça en tête aussi aussi souvent on va se présenter d'une manière qui va exprimer notre ideal self notre personne idéale et j'aime un exercice qui a été fait par une salle de sport en fait ils ont demandé à leurs utilisateurs combien de fois ils allaient à la salle de sport et la plupart ils ont dit deux à trois fois par semaine et quand on a regardé la data on a vu que c'était plutôt une fois par semaine et en fait ces personnes n'étaient pas en train de mentir entre guillemets je pense que la plupart de ces personnes c'était leur objectif d'aller deux ou trois fois peut-être qu'ils n'ont même pas calculé du coup encore une fois dans la manière de poser la question si on aurait demandé est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu es allé la dernière fois et qu'ils auraient dit ah ben c'était mardi dernier ça aurait été aussi plus révélateur pour nous et on aurait aussi posé la question sur le contexte on parle des billets et je veux aussi parler du coût de ces billets parce qu'on peut dire oui on est biaisé voilà et quoi en fait le premier coût c'est un coût financier je pense que c'est une des premières choses auxquelles on peut penser c'est ce qu'on va on va bâtir des produits ou des fonctionnalités qui ne vont pas vraiment répondre aux besoins de nos clients et de nos utilisateurs et que du coup ne vont pas avoir un aspect financier qu'on attend non plus il y a un billet aussi qui joue dans ça qui s'appelle le 5 cost fallacy c'est un peu l'exemple fameux des avions Concorde où en fait on va se dire bon j'ai mis tellement d'efforts là-dedans que je ne veux pas m'arrêter là je pense qu'avec les équipes de développement on voit ça souvent aussi on a un projet et ça dure de plus en plus et de plus en plus mais bon on a mis tellement d'efforts qu'on va juste continuer au lieu de se poser certaines questions et se dire ok qu'est-ce qu'on a encore à gagner comment ça a changé dans tout ce temps dont on est en train d'éraper dans notre timeline et se demander si on le fait pour le 5 fallacy cost ou si on le fait pour une bonne raison et qu'on veut vraiment continuer mais au-delà de l'argent il y a aussi l'impact de nos hypothèses et de nos billets qui va aller directement impacter nos utilisateurs et les gens autour de nous et j'ai un exemple de Google qui a quelques années ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qui a en fait pour marcher du point A au point B ils étaient en train de démontrer combien de cupcakes nous allons brûler des calories en cupcakes bon déjà je ne vais pas parler du fait que c'est une petite mini-cake rose et petite mais tout de suite quand c'est sorti ça a eu des réactions très véhémentes déjà sur le fait qu'on ne peut pas être shame de montrer du doigt parce qu'on mange des cupcakes mais aussi surtout imaginer l'effet de ça sur des gens qui ont des vraies maladies liées à la nourriture et au fait de manger donc Google ils ont très rapidement enlevé cette feature qui n'est plus jamais apparue et un autre exemple c'est Barbie en fait depuis des années les enfants ils disent je veux que Barbie me parle donc en fait il y a quelques années ils ont sorti une Barbie qui parlait aux enfants et qui était entraînée par de l'AI et cette Barbie elle était entraînée d'une manière assez limitée et du coup quand une fille demandait à Barbie Barbie je veux parler sur la science la technologie ou la science Barbie disait je vois déjà des personnes rigoler Barbie disait ok on peut parler de ça mais c'est mieux si on parle de la mode c'est plus cool donc ça nous fait rire mais en fait je pense que vous pouvez bien voir l'impact que ce genre des billets dans la manière dont on entraîne nos produits et je pense que l'AI c'est aussi un sujet assez controversé peut avoir sur les gens autour de nous mais là sur toute une génération des petites filles qui grandissent avec la Barbie qui leur parle de la mode parce que c'est plus cool alors j'ai fini avec une partie sur comment on peut devenir un peu meilleure dans ça on ne sera jamais parfait on ne sera jamais sans billets mais comment on peut devenir quand même mieux la première chose c'est une chose que je dirais liée au mindset vraiment se dire je sais moi et ça m'a pris un moment parce qu'au début je pense qu'on est on est très entraîné à se dire je gère je connais j'ai de fortes convictions mais en fait se dire je pars sur un papier blanc je ne connais rien sur ça et je veux juste écouter la personne qui est en face de moi je pense que c'est la meilleure manière de justement être moins biaisée et moi aujourd'hui je ne vais pas je ne vais vraiment pas avoir d'attente je vais demander à mes équipes après leur recherche dites-moi plus qu'est-ce que vous avez appris qu'est-ce qu'ils vous ont dit mais surtout sans m'attendre à quelque chose de très spécial et surtout sans leur dire je pense que les utilisateurs vont faire ci ou ça une deuxième chose que vous pouvez faire c'est créer une petite liste cinq ou six billets qui arrivent le plus souvent juste le nom je prends un exemple et la personne qui fait l'entretien peut la lire ça prend deux minutes peut la lire avant l'entretien du coup vous vous mettez un peu dans l'esprit de ok c'est des billets qui peuvent me penser et c'est très frais dans ma mémoire et du coup pendant l'entretien ça vous permettra d'être un peu plus plus conscient de vos réactions et la manière dont vous posez des questions une autre technique qui est utilisée pas mal par les gens de Google Ventures c'est bringing the troublemaker donc en fait c'est d'amener dans la salle et surtout pour des meetings internes ou des brainstorming d'amener quelqu'un qui pose problème entre guillemets mais c'est pas quelqu'un qui va être problématique ou conflictif mais surtout quelqu'un qui peut avoir un avis différent un point de vue différent peut-être un skill un peu différent des connaissances différentes du reste de l'équipe et ça ça va beaucoup enrichir la manière de discuter surtout sur des sur des différentes solutions une chose aussi que vous pouvez faire pendant la phase de recherche c'est ne pas juste écouter ce que la personne dit mais aussi penser ok qu'est-ce qui est en train de se passer autour comment la personne est en train de faire l'action et pourquoi donc un peu comme je disais tout à l'heure il y a plein de choses qui se passent pour les personnes autour de nous donc essayons d'aller un peu plus loin que les mots qu'ils nous disent et une autre chose c'est le decision journal je connais quelques personnes qui utilisent ça et les décider tracer les différentes décisions que vous prenez à un moment on prend des décisions sans avoir toute la data on ne sait jamais parfait donc en fait on va prendre certaines décisions et si on pose rapidement sur papier le contexte pourquoi on a pris cette décision quelques mois après quand on regarde en arrière en sachant tout ce qui s'est passé entre temps ça peut nous permettre de prendre du recul par rapport à la manière dont on a pris la décision et comment on le ferait dans le futur après de manière plus opérationnelle dans la partie plus entretien utilisateur ce qui est important surtout quand on va tester par exemple des prototypes c'est de lister avant toutes les hypothèses un par un l'utilisateur voit ça il clique il comprend et après pour chaque utilisateur on va faire vert ou rouge oui non oui non et à la fin c'est mathématique 5 personnes l'ont vu l'ont compris c'est bon c'est validé si vous ne faites pas ça du coup à la fin il y aura plein de débats ils l'ont vu même s'ils ont scrollé beaucoup mais il y a 2 personnes ou 3 personnes ça va être beaucoup plus compliqué de prendre une décision il y aura beaucoup plus de débats dans l'équipe aussi je suis arrivée à la fin de la présentation et comme je disais je n'ai pas comme grand objectif qu'on devienne tous pas biaisées je suis très biaisée moi-même mais je pense que devenir plus conscient de ça et essayer petit à petit dans nos quotidiens de devenir plus conscient de nos biais et de les contrôler un peu plus ça peut avoir un grand impact sur nous comme personnes mais aussi sur toutes les personnes autour de nous et sur nos utilisateurs sur lesquels on a un grand impact avec les produits qu'on est en train de construire merci beaucoup est-ce que vous avez des questions ? merci pour le talk c'est très intéressant j'ai une question est-ce que selon toi il existe un moyen de s'auto-évaluer justement sur à quel point on est biaisé sur l'ensemble du coup je n'ai pas vu en détail je suis un petit peu loin mais sur l'espèce d'image avec le cerveau comment on peut s'auto-évaluer et savoir justement où mettre nos actions pour se débiaiser quelque part wow très bonne question j'ai pas un framework vraiment pour ça mais je veux dire je pense que même en regardant ce talk ça peut être un bon test à te dire est-ce que ça m'est arrivé est-ce que ça m'arrive souvent aussi juste d'observer moi ce que je fais je m'observe aussi au jour le jour et parfois ce que je fais c'est qu'avant de parler ou de dire à mes équipes faire ci ou faire ça ou mettre des avis forts j'essaye de me poser rapidement la question pourquoi pourquoi je dis ça est-ce que j'ai quelques informations ou ça vient juste comme ça de mon instant je pense que c'est plus mon circoncise ce serait plus ça que au jour le jour tu puisses observer un peu tes réactions que tu puisses prendre un petit peu de temps à voir ça ah une chose qu'on faisait ah oui ça je pense ça peut aider une chose qu'on faisait quand on a entraîné en quelque sorte des nouveaux designers pour la recherche c'est que les personnes qui prenaient des notes notaient aussi du feedback de l'entretien par rapport au billet pour la personne qui prenait qui tenait l'interview et qu'à la fin quand on faisait la synthèse on commençait avec le feedback pour cette personne et du coup c'était souvent des designers qui étaient déjà très bons qui disaient j'ai envie de m'améliorer encore plus surtout sur cette partie des billets et que du coup on allait très fort sur le feedback pour aider ça c'est quelque chose qui est assez actionnable et que vous pouvez faire avec votre équipe et ça prend quelques minutes et pas plus d'efforts finalement ok merci d'autres questions moi j'ai une question là je suis toute petite en fait je voulais savoir est-ce que en jouant l'avocat du diable parfois on va pas un peu complexifier l'entretien parce que en étant en prenant la position inverse de l'utilisateur on pourrait rentrer dans un débat infini à chaque fois et aller trop loin oui je pense que c'est une très bonne remarque c'est pas quelque chose que je dirais qu'on doit faire dans un entretien c'est plus quelque chose qu'on ferait nous mais je suis d'accord je pense que c'est comme toute chose on peut se demander est-ce que c'est une bataille dans laquelle je veux entrer est-ce que c'est une situation où je veux vraiment jouer l'avocat du diable ou pas et aussi une deuxième chose c'est est-ce que tu le fais publiquement ou pas parfois je le fais juste pour moi-même comme exercice et pas forcément le dire à l'équipe ou parfois je veux je veux un peu challenger mes équipes et du coup je joue l'avocat du diable je leur dis aussi pour pas qu'ils se disent oh là là surtout bon si vous avez une relation vous êtes le manager et c'est important de le dire je pense que quand on joue l'avocat du diable c'est déjà est-ce qu'on le joue ou pas est-ce qu'on le joue en face d'autres personnes et parfois c'est bien aussi de le dire pour mettre bien les choses en contexte je le fais pour le débat parce que je pense que les grandes idées sortent de bons débats mais c'est parce que c'est un sujet assez important pour vraiment avoir un débat les personnes dans la salle ils peuvent y amener plus à la réflexion comme ça mais sinon je pense pas qu'il faut se mettre à faire l'avocat du diable tout le temps parce que sinon on complique beaucoup les choses c'est vrai merci oui bonjour donc ce serait une petite question donc vous parliez d'essayer de lutter contre les biais avant si possible de récolter les données mais une fois si jamais on a raté le coup est-ce qu'après qu'on ait récolté les données il y a des techniques pour identifier des biais justement pour ne pas avoir ce qu'on appelle les vanity metrics un petit peu voilà en fait on a récolté ce qui nous arrangeait et en fait on s'en rend compte après coup oui je pense qu'on peut on peut sûrement se rendre compte après mais de mon expérience après il est compliqué parce que par exemple ça m'est arrivé de travailler en binôme avec un PM on avait pas bien défini les choses et à la fin la personne était très biaisée et je l'observais de l'extérieur mais du coup ça devient une question de je dois convaincre la personne en face de moi qui est biaisée et en fait la personne elle a des choses tellement ancrées dans elle-même que ça devient une question limite un peu personnelle et que du coup ça crée des débats vraiment compliqués et du coup si on est plusieurs personnes à se rendre compte où est le biais on peut le dire mais c'est des conversations qui sont très compliquées qui dépendent du niveau de confiance que vous avez des manières de collaborer avec l'équipe après parfois ça peut être un peu chiffré par exemple dans l'exemple des recency bias que je donnais on peut quand même dire quatre personnes on dit ça une seule personne a dit ça allons-y quand même pour la chose la plus représentative je pense que si vous pouvez trouver quelque chose d'un peu chiffré à la fin ça peut toujours aider mais sinon ça va être un mix des différents biais des différentes personnes ou parfois même le nôtre parce qu'on peut on peut l'avoir aussi j'ai pas d'autres tips à part la data à la fin j'ai juste deux remarques une première pour toi Harvard a travaillé sur un test qu'ils ont appelé Implicit Association Bias et c'est hyper intéressant à faire sur le genre sur les carrières sur la race également c'est un test en ligne et ça permet de voir un petit peu le biais qu'on peut avoir naturellement et ma question par contre concernant le talk c'est plutôt est-ce que concernant les différents biais qu'on peut avoir est-ce que ce serait utile soit d'avoir deux personnes qui participent à un entretien pour confronter les points de vue ou sinon de faire reprendre après les données par quelqu'un d'autre pour éliminer une partie des biais qui peuvent exister yes yes tout à fait et les équipes que j'ai vu fonctionner mieux ils faisaient ça je pense qu'on n'a pas toujours forcément les ressources mais ce que j'ai vu bien fonctionner c'est que déjà si moi je fais l'entretien il y a deux autres personnes qui prennent notes en live et que par la suite on prend 30 minutes et on débriefe ensemble soit en miro soit avec des sticks sur un papier ou de la manière qu'on veut faire et qu'on en discute et souvent les deux note takers une personne facilite il prend les notes des note takers et on en discute et parfois on se rend compte qu'on n'a pas pris la même note de la même manière ou parfois ça nous est arrivé dans ce genre de conversation même d'écarter certaines informations par exemple une fois on a eu un utilisateur qui était en mode un peu consultant il nous disait cette couleur en général ne s'utilise pas ou des remarques du genre où on se disait mais en fait il n'est pas en train de parler pour lui-même et en discutant justement pendant cette phase d'après ça nous arrivait d'écarter certaines informations ou d'aligner certaines notes qui n'étaient pas écrites de la même manière et souvent aussi c'est tout un training à faire pour les note takers et pour les personnes qui sont là à dire il faut que vous écrivez des quotes il faut que vous fassiez pas d'interprétation vous-même et en fait le delta c'est que quand par exemple il y a des équipes j'ai aussi travaillé avec des équipes plus petites où dans mes équipes c'est que le designer qui le fait et qu'après elle lui il écoute l'entretien elle prend les notes et fait les conclusions tout seul du coup forcément il y a plus de biais et on peut moins d'analyses collectives que dans une synthèse qui se fait par plusieurs personnes donc je pense que si vous pouvez faire ça je recommande si vous pouvez avoir un développeur de temps en temps qui vient dans un entretien qui prend aussi des notes ou vous pouvez impliquer même des stakeholders parfois pour pouvoir leur faire voir leur propre biais ça aide toujours bonjour Alexandra merci beaucoup c'était très inspirant petite question donc là on a vu l'analyse des biais cognitifs qui s'applique très bien aux tests et à la recherche utilisateur dans quelle mesure tu l'as déjà appliqué ce travail sur soi pour aussi la partie recrutement dans les interviews avec des candidats pour essayer de contrôler ses propres biais c'est une super question pas mal pas mal parce que j'ai beaucoup recruté dans ces dernières années et c'est vrai que c'est une question aussi que je me pose parce qu'on veut avoir des équipes diverses mais on est très attiré vers des gens qui pensent un peu comme nous qui ont des personnalités un peu similaires parfois et c'est aussi un mix de feeling et de critères je pense que les choses que moi j'ai fait c'est différentes choses déjà j'essaie d'avoir plus de parité je pense que c'est pas facile dans notre milieu et du coup là je pense que c'est une question aussi est-ce qu'on va biaiser ou pas certaines choses en me disant bon dans mon cas par exemple dans l'IT je pense qu'on a moins des femmes que des hommes ou je vois moins des candidats encore du coup c'est est-ce que je suis biaisé ou pas envers ça pour l'instant ça m'a pas arrivé de biaiser pour le cas mais j'ai discuté beaucoup avec HR pour changer par exemple les annonces pour mettre certains les framer de manière différente les phrases donc en fait j'ai fait des actions pour essayer un peu de biaiser les phases d'avant dans les entretiens après je trouve que c'est plus difficile pendant les entretiens je me pose après chaque entretien avec mes notes j'ai déjà mon feeling j'ai déjà un peu ma conclusion et je me dis ok est-ce que c'est vraiment basé sur son expérience après je pense que ce qui est plus difficile c'est que c'est aussi une question de personnalité et finalement je me dis est-ce que je veux travailler avec cette personne ou pas donc j'avoue que je me laisse un peu plus des biais mais j'ai aussi des critères très définis je sais d'avance je veux que la personne sache faire minimum ça minimum ça minimum ça que son expérience soit ça ça et si les personnes ne montrent pas ça dans l'entretien ou dans l'exercice qu'on fait par la suite là c'est un peu moins baiser parce que j'ai déjà mes critères bien définis mais c'est une très bonne question je vais réfléchir encore après s'il n'y a plus de questions en fait en bas ils sont encore en talk donc on va juste vous demander de rester un peu dans cette salle ou du moins de ne pas aller dans la grande salle pour ne pas les déranger pendant que le talk se finit merci merci beaucoup applaudissements 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 Merci.